La parole est à présent à M. Boris Jamais-Fournier, que nous joignons par Webex. Boris Jamais-Fournier pour Paris en commun, avec une technique qui fonctionne. Boris, la parole est à vous. On essaye. Je vais parler de technique et d'ailleurs d'un sujet, je suis bien désolé, qui est un petit peu plus léger que celui qui vient d'être abordé, puisque M. le maire, j'aimerais dire quelques mots de la DGS 145 sur le jeu vidéo et le e-sport. Cher Karim, cher collègue, vous avez probablement entendu parler il y a quelques semaines de The Event 2020, une sorte de téléthon du jeu vidéo qui a permis de récolter près de 6 millions d'euros pour l'association Amnesty International en quelques heures. C'est une performance. Je profite évidemment de l'occasion pour adresser une salutation sur orale à mon estimé collègue, la présidente Geneviève Garrigos, puisque je viens de mentionner Amnesty International. En tout cas, je veux le dire, le jeu vidéo est une chance, pas simplement pour financer le mouvement associatif évidemment, ni même pour doper la croissance. Il faut le rappeler, l'industrie vidéoludique, c'est 120 milliards de dollars au niveau mondial, soit davantage que l'industrie du cinéma. Pour la France, c'est 5 milliards. Mais le jeu vidéo, donc avant d'être une préoccupation mercantile, c'est d'abord utile pour maintenir le lien social à distance, et notamment dans des périodes difficiles comme celles que nous connaissons aujourd'hui. C'est utile pour éduquer, pour faire imaginer, pour faire découvrir, pour faire naître des talents de stratégie, de coopération et de réflexion. Et c'est aussi utile pour participer à la lutte contre la sédentarité, comme c'est le cas du e-sport qui est l'objet spécifique de cette délibération. Quand je parle de lutte contre la sédentarité, me vient en tête un exemple, celui du Petit Rémouler, qui est une résidence senior du 4e arrondissement, qu'avec Ariel Veil et Véronique Le Vieux, qui sont allés récemment, nous connaissons bien, eh bien les résidentes et les résidents, avec leur brocoli, ils prennent une cuillère de e-sport et de jeux vidéo, puisqu'ils utilisent une Nintendo Switch pour jouer au bowling et à d'autres jeux, et lutter contre cette sédentarité qui est évidemment un ennemi à leur âge. En tout cas, la ville doit se mobiliser pour favoriser et promouvoir ces aspects positifs du jeu vidéo, en encadrant évidemment ses potentielles dérives et potentielles abus, et c'est justement ce que font Paris e-sport et Silver Geek, les deux associations pour lesquelles il est proposé une subvention. Tout cela s'inscrit en plus dans un contexte où le jeu vidéo est de moins en moins masculin, de plus en plus divers, et où Paris accueille de plus en plus d'événements de gaming et de e-sport, et se dotera bientôt à Paris Centre. J'en suis très heureux d'un e-spot de 2000 m² qui sera un lieu d'événements de gaming pour faire partager la passion du gaming à toute la famille sur des ordinateurs et sur des consoles, et j'ai personnellement hâte de voir son ouverture rue Grévolie dans les prochains mois. C'est en tout cas pour encourager cette culture ludique, cette culture sociale, cette culture populaire que je vous prie de bien vouloir voter, mes chers collègues, pour cette délibération de J.S. 145. Merci, M. le maire. Merci, M. le maire. Merci, M. le maire.